Alors dans toute pratique de Qigong médicale, en consultation, on doit d'abord organiser le champ d'énergie, pour parler comme dans l'école du Zhe Nen Shikong, Zou Chen Fa, Zou Chen Fa c'est l'organisation du champ d'énergie, préalablement à tout acte thérapeutique. Donc je vais essayer de résumer l'ordre dans lequel s'accomplissent tous les actes de cette organisation du champ d'énergie. Ce n'est pas très compliqué, il faut le répéter, se familiariser avec cette espèce de protocole qui prend une dizaine de minutes peut-être, les premières fois, et puis qui prendra évidemment de moins en moins de temps sans descendre malgré tout en dessous d'une ou deux minutes. En Qigong, pas de précipitation. Alors je dois dire d'abord quel est le but ? Le but c'est d'établir la connexion énergétique, la connexion empathique et énergétique avec l'énergie universelle qui opère, qui travaille et avec le patient. Sans cela, on perd son temps. On gesticule comme un moulin à vent et évidemment le Qigong médical ce n'est pas cela. Donc quelles sont les dix étapes qu'il faut mettre en place, qu'il faut traverser pour établir une connexion empathique et énergétique profonde ? Alors, on commence premièrement par absorber l'énergie par les pupilles. Les yeux regardent à 360 degrés, en tout cas on est conscient à 360 degrés et la pratique de ce regard périphérique, quand on y est exercé, suffit à faire passer dans un état de conscience modifié, donc un regard périphérique pendant lequel on absorbe le qi par les pupilles et on ferme doucement les yeux pour conserver cette énergie à l'intérieur. Deuxièmement, « Tien Leng He Yi » disent les Chinois, « unir le ciel et l'homme ». Alors, ça veut dire prendre conscience de sa verticale et de sa position dans l'espace physique, dans le monde matériel, prendre conscience de sa posture, voilà, je suis debout, mon patient est allongé sur la table ou sur une chaise et je suis moi-même debout ou assis à côté de lui, mais dans la conscience d'une verticale entre ciel et terre. Alors, dans une posture physique relativement neutre, mais assez précise, voilà, pas de relâchement, je ne suis pas avaché, il ne suffit pas d'avoir l'esprit concentré, le corps doit lui-même être habité par une certaine présence, j'aime appeler ça le tonus, que je définis comme un état de tension sans contraction. Mais cette relation entre le ciel et la terre et cette position intermédiaire que j'occupe entre les deux, c'est aussi la position intermédiaire que j'occupe entre deux mondes que je vais relier. Je ne suis pas seulement debout entre les petits cailloux qui sont sous mes pieds et les nuages qui sont au-dessus de ma tête, mais le ciel et la terre, dans cette expression, désigne aussi le monde matériel pour la terre et les mondes invisibles, les différents plans d'énergie subtils, auxquels renvoient la métaphore du ciel. Donc c'est une expression assez riche, beaucoup plus riche qu'on ne l'imagine, il ne s'agit pas du tout d'une platitude ou d'une banalité. Quand on dit que l'homme est entre ciel et terre, voilà, l'expression est à double fond et il faut en avoir conscience. Donc cet axe qui passe par le huyé, le périnée, et qui traverse le huyé, le vertex, c'est l'axe du taïdi et cet axe doit être relié. La troisième chose que je dois mettre en place, c'est la conscience du souffle. La précédente étape et celle-ci peuvent s'intervertir. Je peux éventuellement commencer par me relier, puis prendre conscience de mon souffle, ou inversement prendre conscience de mon souffle, puis me relier. Les deux étapes sont interchangeables, on peut les intervertir. Prendre conscience de son souffle, de sa respiration, c'est prendre conscience que l'on respire de manière détendue aux trois niveaux, claviculaire, costal et abdominal. Rien de très difficile, de spectaculaire en tout cas, mais particulièrement important. Il ne doit rien y avoir de contraint dans cette posture. Rien ne doit empêcher l'énergie de circuler et l'observation du souffle et de sa liberté, c'est quelque chose d'important. La quatrième étape sera de passer en revue le corps, partie par partie pour le détendre. Alors, des muscles, c'est une étape, parce que c'est le débutant, qui prend un certain temps. Un certain temps, passer en revue le crâne, le détendre, les muscles du visage, les mâchoires, les oreilles, le cou, puis le buste, avec la poitrine, les omoplates derrière le bas du buste, c'est-à-dire l'abdomen, les lombaires. Tout ça doit se détendre, puis on passe aux hanches, fessiers, cuisses, genoux, en passant par les mollets, les chevilles, jusqu'aux extrémités des pieds, après quoi on remonte pour détendre, à partir de la ceinture scapulaire, les épaules, les bras jusqu'au coude, puis les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. On vérifie que tout le corps est alors détendu, Après l'avoir détendu, partie par partie, on vérifie que tout le corps est enfin détendu. Ensuite, de quoi ? La cinquième étape va consister à se relier au champ d'énergie universelle, ce que, dans l'école du Zhe Nen Chi Gong, nous appelons le Run Uen Chi, l'énergie du chaos primordial. On peut la visualiser, on peut la ressentir comme un océan, comme un ciel bleu, azur, sans limite, sans fond, qui nous enveloppe, pas simplement au-dessus de la tête et autour du corps devant, derrière, à droite et à gauche, mais aussi sous les pieds. On peut se percevoir comme une bulle ou une goutte d'eau dans cet océan sans limite. La phase suivante va consister à revenir à soi et à ce corps pour le voir comme un ballon, une bulle, un tube, un tuyau vide, c'est-à-dire sans os ni muscles, sans organes, rien à l'intérieur qui fasse obstacle à la libre circulation de l'esprit qui se promène de la tête aux pieds, du centre à la périphérie. Et on imaginera, dans une septième partie, d'une septième phase du protocole, que cette bulle se dilate, s'ouvre, se dissout comme un sucre ou comme une goutte d'eau, simplement, dans l'océan d'énergie. Autrement dit, on va essayer d'établir une connexion vraiment très profonde entre l'intérieur et l'extérieur, de manière à permettre à l'énergie universelle d'entrer et sortir, sortir et entrer, circuler librement sans jamais rencontrer d'obstacle. C'est cette énergie qui va, tout à l'heure, guérir le patient, pour lui apporter le soin dont il a besoin. Moi, je ne suis qu'un médium, un moyen, un instrument, un canal. Ce canal doit être aussi pur, vide, libre que possible. Donc, je cherche à m'unir, je cherche à transcender, à dépasser le stade ou l'état de la conscience duelle pour percevoir le monde, du point de vue de l'unité. Je le perçois du point de vue de la conscience unifiée. Je ne me perçois plus comme un individu qui est placé quelque part en un point, un endroit du monde, mais comme la totalité du monde se percevant elle-même. J'essaie de faire un, avec le tout. Là, c'est vraiment le point culminant, et je dirais que la qualité du soin qui suivra tient essentiellement à l'intensité, à la sincérité, à la clarté de ce vécu de conscience. Ce ne sont pas simplement des mots, mais un vécu. Et l'efficacité du soin qui suivra dépend de la clarté et de l'intensité de ce vécu. Dans cette conscience de l'unité, l'énergie circulant, traversant, comme un afflux de vagues qui vont et qui viennent, comme un ensemble de vents dont les courants circulent librement. Cette énergie, c'est aussi l'interlocutrice à laquelle maintenant, dans cette huitième partie du protocole, je peux adresser une demande. Alors, dans la mesure où je suis thérapeute et non plus simplement pratiquant de qigong pour moi-même, comme je le suis tous les jours, quand je pratique P'en Qigong Ding Fa ou Sinyin Shenzhuang, les niveaux 1 et 2, quand je pratique Sanzin Bing Zhang Zhuang, quand je pratique le Zhang Zhuang spécial du Zhenan Qigong, c'est une pratique que je fais pour moi-même. Dans cette pratique-là, j'adresse une demande à l'énergie, pour moi-même, par rapport à mon chemin de vie, par rapport à ma mission de vie. Mais, dans la pratique du qigong médical, eh bien, cette demande qu'on adresse à l'énergie, c'est une demande qui concerne évidemment la santé du patient. Et c'est une demande qui doit essentiellement tourner autour, non pas seulement ou simplement, de la suppression des symptômes, mais c'est une demande qui doit tourner autour de la capacité du patient à comprendre le sens de ce qui lui arrive. Ça, ça me semble fondamental. La maladie n'est pas simplement un obstacle sur son chemin, elle est quelque chose dont il a besoin pour grandir. Même, je dirais, et surtout, s'il s'agit d'une maladie chronique et incurable. Parce que même dans ce cas-là, eh bien, la compréhension du sens de la maladie qui permettra de l'accepter apportera quelque chose au patient. Donc, ne pas se limiter trop étroitement à la pratique d'une médecine, je dirais, symptomatique. Une médecine symptomatique, c'est une médecine qui focalise sur les symptômes et l'élimination des symptômes. Eh bien, le qigong médical, ce n'est pas cela. Bien sûr, un très grand nombre de symptômes peuvent être supprimés, mais ils ne le seront avec profit que s'ils ont permis aux patients de comprendre quelque chose et de comprendre spécialement de quelles erreurs profondes ces symptômes témoignaient. Sinon, on ne fait qu'enlever à nos patients une béquille et il n'est pas sûr si on ne faisait que leur supprimer les symptômes sans leur donner la compréhension du sens de ces symptômes ou sans que l'énergie et la vie leur apportent une réponse à cette question du sens, il n'est pas sûr que ça leur rendrait vraiment service. ça les soulagerait pour sûr et c'est bien en effet ce que veulent beaucoup de patients simplement qu'on les soulage de leurs symptômes mais ce n'est pas le sens profond de notre mission je crois. Donc, cette question de la demande est très importante et sans doute faudra-t-il en reparler. On n'insistera jamais assez là-dessus. la neuvième étape du protocole consiste à ouvrir les trois champs de cinabre du thérapeute. Le tantienne inférieur, le tantienne moyen et le tantienne supérieur doivent s'ouvrir de bas en haut de préférence. même si ensuite c'est par le ciel que l'énergie agit, c'est-à-dire par le baihoi, nous ouvrons les champs d'énergie dans l'ordre en partant de la terre. Ensuite, la dixième et dernière phase de ce protocole va consister à sanctuariser le lieu, à le sacraliser, c'est-à-dire à définir une espèce de vortex qui prend les dimensions de l'espace de soin. Donc, c'est mon cabinet de consultation qui devient ou que je ressens comme une espèce de vortex l'énergie circulant d'abord pour le moment de la terre vers le ciel de manière à dégager les trois champs de cinabre et ce vortex qui monte jusqu'au ciel et redescend dans la terre pour me remonter par les pieds et s'ouvrir au baihoi. Ce vortex enveloppe évidemment le patient qui en fait partie. c'est-à-dire que je dois en même temps prendre conscience autant que possible par empathie de l'état physique, émotionnel et spirituel du patient qui se trouve à côté de moi allongé sur la table ou assis sur une chaise. Voilà quelles sont les dix phases du protocole. Après quoi on peut y rajouter deux phases dont il nous faudra reparler dans une vidéo séparée qui vont consister à purger le patient de toutes ces scories énergétiques de toutes ces impuretés énergétiques comme on les appelle en chinois de ces énergies perverses entre guillemets et c'est ce qu'il faudra toujours faire avant de le tonifier. Voilà cet ordre-là est aussi très important on purge on nettoie puis on tonifiera et on ne tonifiera jamais purement et simplement pour la bonne raison qu'on ne remplit pas une coupe déjà pleine quand un patient vient consulter c'est que des énergies perverses des énergies toxiques encombrent chez lui la circulation de l'énergie et même s'il y en a très peu pour un patient qui viendrait par exemple seulement en entretien et bien c'est toujours c'est ici que le thérapeute va d'abord essayer de balayer de nettoyer voilà alors je l'ai dit tout à l'heure je le répète cette pratique prend si on respecte les différentes phases du protocole pour les dix premières phases du protocole une dizaine de minutes pour un débutant si on veut s'assurer que les consignes sont bien comprises si on veut les savourer on peut les ruminer pour les ressentir et pas simplement les laisser passer dans son mental ce sont des consignes qui doivent nous faire passer d'un certain état de conscience et un certain état neurologique l'état bêta à un autre état de conscience alpha ou delta éventuellement un état de conscience modifiée dans lequel le cerveau hypofonctionne en tout cas dans ses régions principales et ne fait plus écran aux informations subtiles qu'il peut recevoir des différents plans de réalité évidemment cet état on va le conserver le cultiver jusqu'à la clôture du soin de même qu'il y a une ouverture il y aura aussi une clôture qui se fait essentiellement dans un esprit de gratitude et qui consiste à refermer l'espace énergétique du patient pour éviter les fuites d'énergie bon mais on en parlera dans une autre vidéo je voudrais simplement un petit peu insister sur un point important cette question cette question qui doit nous habiter spécialement pendant la phase d'apprentissage de cette pratique de l'organisation du champ d'énergie c'est la question des critères de l'efficacité de cette pratique à quoi reconnaîtrai-je que le champ d'énergie s'organise et s'ouvre réellement alors j'ai déjà évoqué le premier signe la modification et c'est le plus important la modification de l'état de conscience ça peut se mesurer neurologiquement mais dans nos centres de pratique de qigong médical nous n'avons pas d'outillage pour mesurer d'outillage technologique je veux dire pour mesurer les fréquences du cerveau on n'en a pas besoin le ressenti nous suffit ce que le thérapeute ressent c'est un état de grande fraîcheur intérieure il doit sentir que ses préoccupations personnelles se détachent il n'y pense plus l'esprit est comme vidé de ses préoccupations ordinaires non pas que l'esprit soit vide mais en tout cas vide de ce qui habituellement l'occupe donc on sent qu'on change de monde véritablement l'esprit est vide il est particulièrement clair faudrait-il rajouter donc sur le plan émotionnel il n'y a pas de trouble c'est comme une brise légère au dessus d'un lac il y a juste la conscience d'un un océan d'énergie effectivement animée par des courants mais pas agité donc en plus d'être vide je rajouterai que l'esprit est clair non agité sans perturbation mais en mouvement on sent bien qu'il se passe quelque chose et enfin voilà je rajouterai qu'il est serein lucide ce n'est pas un état d'hypnose ou de torpeur encore moins de torpeur évidemment mais à cette sérénité à cette clarté sereine se surajoute ou peut-être que c'en est tout simplement la définition un certain état de lucidité tout devient clair on peut même avoir alors toutes sortes de visions on peut voir à l'intérieur du corps on peut voir dans le passé on peut voir dans l'avenir toutes sortes de phénomènes qu'on appelle des pouvoirs certains appelleront si vous voulez des pouvoirs parapsychologiques ou surnaturels mais peu importe je crois en tout cas qu'il ne faut pas en faire grand cas en tout cas l'apprentissage de ces techniques consiste à éviter de s'emballer ou de se laisser émouvoir par la surprise les surprises que provoque cet état de conscience modifiée éviter de se laisser émouvoir par les perceptions pour le moins inhabituelles qu'on peut ressentir on peut sentir l'intérieur du corps du patient on peut voilà avoir toutes sortes de visions entendre des sons des craquements des sifflements des mots ou même des phrases ou des bouts de discours ce sont des phénomènes qui doivent rester sous contrôle quand je dis que ce sont des phénomènes qui doivent rester sous contrôle je veux dire évidemment d'abord sur le plan émotionnel au début on peut s'enthousiasmer de ces phénomènes on peut avoir même envie d'en parler et parfois de le crier à la à la terre entière il faut s'en garder donc observer ces perceptions inhabituelles entendre les informations qui sont délivrées sans s'en émouvoir particulièrement et deuxièmement les garder sous contrôle ça veut dire aussi ne pas les surinterpréter ne pas les surinterpréter bien souvent ça veut dire tout simplement ne pas les interpréter tout court parce qu'il y a des informations claires c'est vrai mais il y a parfois aussi des informations qui sont bon il faut bien le dire équivoquent qu'on peut livrer à son patient et qu'on peut discuter avec lui mais qui doivent qui demandent la plus grande la plus grande prudence herméneutique donc je crois que nous aurons besoin d'une discussion particulière pour une vidéo à venir sur la question de l'herméneutique c'est-à-dire l'interprétation des signes que nous obtenons dans ces états de conscience modifiés alors il convient de rester prudent sur l'interprétation des perceptions qu'on obtient et pendant l'ouverture l'organisation du champ d'énergie et pendant tout le soin qui va suivre il est important de garder le contrôle de l'intensité émotionnelle de l'acte thérapeutique il est important de garder dans la phase de discussion avec le patient une maîtrise rationnelle de son discours quels que soient les signes surprenants des prémonitions par exemple qu'on peut avoir constatés les phénomènes de prémonition ou toute autre sorte de pouvoir qui s'exprime dans ces états de conscience modifiés tous ces signes pour le moins étonnants doivent rester sous contrôle d'autant qu'ils ne sont pas la garantie d'une efficacité du traitement à long terme un certain nombre de facteurs limitants peuvent venir bien diminuer voire annuler l'efficacité de la connexion et du soin qu'on a obtenu il faut arriver à convertir le transfert d'énergie en prise de conscience je crois que c'est une conviction personnelle encore une fois on peut bien occasionnellement supprimer des symptômes sans modifier le niveau de conscience et la personnalité profonde du patient mais je ne suis pas sûr que ça tienne vraiment dans la durée et que le signe ou le symptôme qu'on a réussi à éliminer ne revienne pas lui-même ou sous une forme différente dans le le chemin de santé à venir de notre patient donc il faut arriver à transformer l'essai pour un praticien un thérapeute qui a une bonne connexion avec l'énergie et on ne peut transformer l'essai qu'avec la coopération totale du patient donc les croyances limitantes de notre patient sont très importantes les croyances limitantes du patient et de son environnement familial ou professionnel qui selon les pathologies peuvent freiner ou annuler les effets du traitement donc ça c'est un point important l'alimentation celle du thérapeute bien sûr j'en ai déjà beaucoup parlé mais l'alimentation du patient a aussi son importance tout ce que notre patient mange est comme ou peut fonctionner comme autant de déchets peut freiner la libre circulation de l'énergie peut le densifier spécialement s'il a et c'est quand même une grande une grande majorité de nos patients une alimentation carnée ou une alimentation trop riche de sucre transformé même si ce sont des céréales bon l'alimentation est un facteur est un facteur limitant donc le patient ne vibre pas toujours au niveau d'énergie qui est celui du thérapeute au moment de la consultation voilà quand il rentre chez lui dans cet environnement pétri de croyances limitantes avec ses habitudes alimentaires qui avait d'une manière générale cette hygiène de vie et ses habitudes qui ont engendré la pathologie pour laquelle il vient nous voir tout cela agit comme autant de freins de limitations dont le thérapeute doit être très conscient le thérapeute ça fait peut-être partie de sa mission peut essayer de mettre des mots sur ses habitudes en prenant soin de ne pas les juger en veillant à s'adresser avec bienveillance à son patient qui souffre déjà des conséquences de ses mauvaises habitudes si c'est en plus pour s'entendre ou se faire sermonner par un professeur de morale bon là il faut beaucoup de tact et de doigté pour éviter de culpabiliser un certain nombre de patients qui n'ont pas la force d'entendre tout simplement qu'ils se sont trompés qu'ils ont fait une erreur et qu'il convient maintenant de la corriger alors je ne dis pas qu'il faut éviter de dire les choses qu'il faut flatter ses patients et qu'il ne faut surtout pas les brusquer je crois que tous les patients sont différents et que certains peuvent entendre des discours que d'autres ne peuvent pas entendre donc au thérapeute à ne pas se tromper de discours je crois que le bon thérapeute sera celui qui sera capable une fois sorti de cet état de conscience modifié qu'il a acquis grâce à l'organisation du champ d'énergie et qu'il a conservé tout au long de la séance au thérapeute d'être capable d'en sortir pour revenir dans son état de conscience ordinaire s'adressant aux patients ordinaires qui ont des habitudes ordinaires qui ont produit les symptômes ordinaires pour lesquelles il est venu consulter donc dans cet état de conscience ordinaire trouver la finesse et la justesse psychologique pour aider le patient à mettre des mots sur ses habitudes d'une manière à envisager qu'il en est il faut bien le dire sans moralisation excessive mais il en est responsable et ce sont ses habitudes qui sont responsables de cet état donc ce sont ses habitudes qu'il faut conscientiser verbaliser si on veut pouvoir espérer les transformer les mêmes causes produisant les mêmes effets si on ne modifie pas ses habitudes on n'obtient aucune modification durable on n'obtient que des améliorations provisoires Voilà ce que je voulais dire en préalable à tout cours de Qigong médical pour éviter premièrement en conclusion éviter de gesticuler des mains et des pieds comme un moulin avant c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'accomplir des gestes qui auraient par eux-mêmes je ne sais quelle vertu magique ce qu'on cherche c'est un état c'est un état de conscience particulier un état neurologique très particulier dans lequel le cerveau fonctionnant à basse fréquence en hypofonction fait moins écran à la transmission d'informations subtiles et deuxièmement ce que je voulais souligner dans cette vidéo c'est la nécessité par cette considération sur les facteurs limitants de la pratique d'avoir conscience de tout ce qui peut freiner ou annuler les effets d'une séance réussie freiner ou annuler les effets de la séance la plus réussie voilà alors avant de vous souhaiter de bons soins ou de bonnes études en Qigong médical voilà je voulais présenter un petit peu l'état d'esprit dans lequel nous transmettons ce savoir au sein de la formation énergie les informations que j'ai partagées dans cette vidéo gratuitement avec vous sont un petit peu différentes de ce que vous trouverez dans la littérature occidentale sur ce sujet qui est assez qui est assez chiche il faut bien le dire il y a malgré tout un un bon ouvrage un ensemble d'ouvrages qui tiennent en plusieurs volumes traité de Qigong médical que j'ai d'ailleurs sous les yeux d'un américain Jerry Alan Johnson que je ne suis pas mais qui fait du bon travail et qui propose un équivalent pour ouvrir les soins un équivalent de la méthode simplifiée que j'ai proposée dans cette vidéo qui s'appelle la méditation de 1 à 10 et les 3 invocations alors vous avez de nombreuses pages sur ces deux techniques qui permettent d'ouvrir les soins de Qigong médical vous pouvez les lire c'est 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 une lecture dont on peut tirer un certain profit qui permettra aussi de relativiser ce que moi je dis dans cette vidéo et qui vous permettra par comparaison également de bien saisir les points importants les points essentiels car l'essentiel de toute façon est transmis par toutes les par toutes les méthodes de Qigong médical on le dit avec des mots différents on donne à ces méthodes des noms différents moi je viens de la tradition de l'école du Dje Nen Shikong donc je parle avec des termes et je fonctionne je dirais selon les habitudes de cette école mais l'essentiel l'essentiel y est aussi évidemment chez chez Johnson et je vous invite pourquoi pas à compléter cette vidéo par cette lecture je vous souhaite donc une bonne pratique et à très bientôt et à très bientôt